Applaudissements 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 Bonsoir tout le monde Bonsoir Ça va ? Bonsoir Anne-Dominique Toussaint La productrice du film Bonjour Applaudissements 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 Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en fait, c'est ça ? Des gens qui ont 20 ans de moins que moi Ouais Bon voilà Qu'est-ce qu'il faut que je te... Non, je vais commencer, je vais commencer Je vais commencer, je vais lancer un petit peu le... On peut se remettre un petit peu dans la lumière Faut qu'on nous voit qu'on est au bon pouvoir tous les deux Donc on va commencer un petit peu la session de questions réponses Et puis après, bah, dès que vous avez une question Vous n'hésitez surtout pas à lever la main, il y a des micros qui circulent Allez-y, faites-vous plaisir, posez des questions Du coup, oui, pour ce film, il y a eu, je disais un petit peu tout à l'heure en préambule Une projection assez exceptionnelle au Festival de Cale Il était hors compétition Mais il était aussi durant une projection pour les 75 ans du Festival de Cale Exactement Avec un public vraiment pas mal Ah ouais ouais Donc c'était une projection quand même assez folle Non, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup on m'a invité au festival Et on me dit, bon, on va projeter ton film Moi je disais, la grande salle, elle me foutait le trac Parce que j'avais jamais fait la grande salle avec un film que j'avais mis en scène Ils m'ont dit, si, si, t'inquiète pas, la grande salle c'est bien Déjà ça m'a fait sur le trac Après ils m'ont dit, moi j'ai dit, hors compétition ça serait mieux Parce qu'en compétition je me sentais pas avec le film Et on m'a dit, oui, oui, c'est bien, c'est le film de l'anniversaire du Festival de Cale Et c'est-à-dire quoi ? Je sais pas, c'est la soirée anniversaire, on passe son film, c'est sympa Donc je dis, très bien, on se prépare, on est au festival, on met son smoking On trouve des chaussures, on se maquille, etc Bref, on arrive dans la salle Et là je vois Thierry Frémaux, que vous connaissez tous Qui prend une feuille A4 Et qui dit, voilà, on va pas faire comme les 70 ans Où c'était beaucoup plus formel, avec des pianos, tout ça J'ai juste appelé des gens sur la scène Qui ont fait l'histoire de ce festival Et là ils commencent à égrainer Et tout le monde, c'est à Cronenberg, les frères Dardenne C'est vrai que Gallagher Sabernal, Guillermo del Toro Donc ils montent tous sur la scène et je me dis, mais en fait c'est le public de mon film qui va le voir Donc je commence à réaliser le risque du bide international que je suis en train de prendre Donc il y avait directement 150 personnes Ensuite il m'a appelé, il m'a dit, tiens voilà, maintenant on va regarder ton film Tiens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, lui, vas-y, disons un truc Bref, cauchemar Je me suis assis Et en plus d'avoir tous les gens devant moi, que j'admire Je me retourne et il y avait ma mère aussi, qui était derrière moi, qui voyait le film pour la première fois Donc la soirée était marrant Et ensuite ça s'est bien passé Ca s'est très bien passé Je peux un peu me la péter, j'avais la chance d'être dans cette salle Et donc effectivement, ça s'est très très bien passé Beaucoup de rire et une très belle projection Et effectivement je rebondis sur le fait que tu sais que ta mère est dans la salle Parce que ta mère est quand même assez liée A ce film finalement Dans la création de ce film Oui oui, en fait je me suis inspiré d'une chose que j'avais vu quand j'étais plus petit Que le personnage d'Abel dans le film C'est à dire qu'elle animait des ateliers en prison Où elle faisait du théâtre Ou des films même, des installations Du coup moi j'étais trop petit pour y aller Pour voir ce qu'elle donnait dans la présentation là-bas Parce qu'il faut avoir 18 ans pour rentrer en prison Mais du coup Je les voyais à la maison Les gens avec qui elle était devenue copain Qui sortaient de prison et qui passaient par l'appartement Donc il y avait toutes sortes de gens à la maison marrants Moi j'étais petit Ils voyaient bien que j'étais fasciné Par ce que j'imaginais être leur vie Je voulais évidemment à chaque fois savoir J'essayais de tourner autour du pot Parce que je me disais je vais leur demander tout de suite Pourquoi t'es tombé Pourquoi t'es allé en prison Dis moi ce que t'as fait Et j'arrivais quand même à savoir Donc il y avait les grands Il y avait le grand banditisme La petite voyoucratie Et euh... Ouais c'était grave C'est un jeu comme tout C'est une enfance Oui c'est une enfance très sympa Et donc voilà L'idée c'était pas de faire avec le film De raconter une anecdote familiale C'était d'arriver à faire Comment j'arrive à faire que pour un public Qui n'en a que faire de l'anecdote Ou l'histoire personnelle d'un metteur en scène Tout d'un coup Comment arriver à faire participer le public au film Donc c'est venu assez rapidement l'idée De faire de la fiction et du romanesque Et de... Ouais... Après j'ai commencé à penser aux gens Je me dis moi c'est bien pour un polar Ce début de situation C'est peut-être d'avoir le polar qui est bon C'est pas vrai Le désir de polar Et ensuite c'est l'idée Tiens je pourrais prendre une mère comme ça Qui se marie en prison Et un fils qui voit ça d'un très mauvais oeil Et puis assez rapidement J'ai commencé à m'amuser avec le film Et à essayer de faire en sorte que les spectateurs Puissent s'identifier, les aimer, les apprécier Ça a été vraiment... L'ambition c'était de faire vraiment quatre personnages Très écrits Très définis Qui puissent... Ouais, qui puissent être aimés quoi Très bien Et toi Dominique, qu'est-ce qui t'a plus plu dans cette proposition de Louis Et de travailler avec lui sur ce film Qu'en tant que productrice ? Alors moi ce qui m'a plu c'est de travailler avec Louis Et de retravailler avec Louis Parce que je pense que c'est un metteur en scène vraiment assez rare Et j'avais fait avec lui son premier film Les deux amis Et alors déjà je voulais raconter l'anecdote C'est que c'est dans cette salle ici Qu'on s'est rencontrés Et donc c'était... Il a fait un grand métrage Qui s'avait le petit tailleur Que j'avais vu dans cette salle A l'occasion d'un festival Je ne sais plus très bien Certains donc avaient cinq ans Et j'avais été très très impressionnée par ce film Et donc après j'avais été le trouver On ne se connaissait pas J'avais été le trouver en lui disant Que j'avais été très impressionnée par ce film Et que j'aimerais bien S'il y avait une opportunité de travailler avec lui Et que j'étais productrice C'est que ça m'intéresserait de travailler avec lui Et qu'il sait de faire un film Un long métrage Et c'est suite à cette rencontre ici Qu'on a... On s'est rencontrés Qu'on a travaillé sur son premier film Et deux amis Et après les deux amis On a commencé à développer l'émotion N'hésitez pas Si vous avez des questions A lever la main Et pour ce film Donc réunir un casting Assez fou Avec Roche Dizem, Noémie Merland Anne O'Krinbert C'est des comédiens Avec lesquels Tu n'avais pas travaillé avant Non jamais Parce que tu reprends souvent Des comédiens avec qui tu travailles Et là c'est un casting assez inédit Oui oui J'avais l'habitude de travailler avec des gens Que je connaissais en gros Dans ma vie privée Et là Il fallait pas Parce que je savais Qu'il fallait que ça soit des personnages Et qu'il y ait un... Comment on appelle ça ? Une convention Presque Parce que j'emprunte un peu La convention théâtrale avec vous Vous voyez bien dans le... Enfin je sais pas si ça a fonctionné sur vous J'en sais rien J'étais pas là pendant la projection Mais... Ce sont des acteurs Qui vont faire semblant D'être des personnages Qui sont pas acteurs Et puis ensuite ils vont faire semblant D'essayer de se mettre à jouer Vous le savez tout au long du film Mais je joue avec toutes ces conventions Et même au milieu de ça J'espère à chaque fois Que vous allez quand même être émus Avec du faux Du faux très apparent Donc l'idée c'est de dire J'essaye d'avoir vraiment des personnages définis Des acteurs qui ont une performance à livrer J'avais envie que Noé Numerle Le personnage de Clémence Il soit très très exubérant Moi je l'adorais quand je lisais le script Donc c'était bien d'avoir des acteurs Qui pourraient me mentir très facilement Me mentir au sens où on se ment quand on joue On essaie de se mentir au rêve Mais si on se connait trop Par exemple Vous voyez Rojdy Quand il s'énerve contre moi Et qu'il me prend là Un truc à moi Je lui dis Mais comment tu fais quand tu te mets en colère Et il me dit Je sais pas moi je me mets jamais en colère Ah je dis ah bon Et donc sa colère C'est une colère cinéma Je l'ai accepté très vite Si j'avais connu Rojdy Peut-être plus intimement J'aurais eu plus de mal A ce qu'ils mentent là Ni Anouk Ni Noemi Ni Rojdy Je les connais dans leur vie intime C'était très agréable Cette espèce d'appréciation Comme ça à vue d'oeil Sans avoir de référent dans la réalité Et dans le casting Il y a aussi des comédiens Qui sont pas professionnels Mais qui ont un parcours de vie Assez intéressant Et qui se raccordent bien Justement avec l'histoire de l'innocent Oui parce que quand j'écrivais le scénario J'ai écrit avec un écrivain de roman Qui s'appelle Tanguy Vielle Et Naïla Guiguet qui est une scénariste Au début on avait rien Donc on cherchait ensemble l'histoire Donc je suis allé chercher un conseiller technique Pour écrire et j'ai demandé à Jean-Claude Poteau Il se cache pas je peux le dire Qu'il a fait 15 ans de prison Évasion 15 ans de cavale Enfin bon c'était Donc je lui ai dit Conseiller technique quoi Viens avec nous à table Fin de déjeuner Raconte moi ta vie Ce que tu trouves probable dans cette histoire Pas probable Et du temps passe Je passe au casting Et il fallait que je trouve le complice de Michel Et de temps en temps J'aime bien pas tous les films Mais j'aime bien qu'au milieu d'acteurs Dits professionnels Et des acteurs naturalistes quoi Des acteurs naturels quoi Donc je dis à Jean-Claude Poteau Est-ce que ça t'intéresse de passer le casting Enfin de passer des essais avec Rochdy Il me dit Ouais ouais Migo pas de problème Si tu veux je passe des essais Enfin comme il est dans la vie quoi Enfin comme il est dans le film Il est comme ça dans la vie Et au début Donc il est venu au rendez-vous d'ailleurs Avec un ami à lui Qui était le détenu Qui était resté plus longtemps en prison 33 ans d'ailleurs Donc ils étaient tous les deux Je leur ai raconté à voix haute le scénario J'essayais de l'intéresser Et donc il dit Ouais Migo pas de problème Pas de problème Et au moment où il comprend Qu'en fait il va s'agir d'un personnage Qui est un traître Il a vraiment fermé le scénario En me disant Ecoute je sais pas pourquoi Tu me demandes de faire ça Donc je me suis adressé à son ami Pour qu'il m'aide Et il m'a dit Ouais je comprends pas pourquoi Tu lui demandes de jouer ça à un traître Il le fera jamais Et donc c'est là où j'ai compris Mais c'est ce qui est un peu Le fantasme du code d'honneur Du grand manditisme Et qui en fait Est assez vrai Je peux pas jouer ça J'ai toute ma vie J'ai une réputation Et je vais me la niquer en un film Et je lui dis Non mais Jean-Claude Tu vas t'appeler Jean-Paul Déjà dans le film C'était pas génial Alors il s'appelait vraiment Jean-Paul en plus Et en plus de ça Pour un acteur Si tu vas voir Tu vas prendre goût à jouer Faire un traître c'est super Et en fait c'est un copain plus jeune Pour en revenir à l'histoire du milieu C'est qu'en vrai Un type qui fait des barraquages de banques Qui se met sur des coups En fait il a un CV Il y tient son CV Parce qu'en fait il faut qu'il se fasse engager Dans son CV Dans le milieu ça se sait très vite C'est un mec à parler C'est un mec à balancer En fait il a super flippé Même s'il a complètement arrêté tout Mais il a super flippé que Son CV parfait Aller tout d'un coup Aller tout d'un coup avoir une tâche Avec un film de merde Qui allait passer sur les écrans Qui allait niquer sa réputation Et en fait finalement il a bien voulu le faire Ce qui donnait lieu Des fois Et c'était assez intéressant ça Comment j'arrivais à mélanger Rochdy Lui, Noemi et moi C'était très La scène de répétition là dans le regard Très très Expérience vraiment très drôle Enfin À un moment donné je suis sûr que Vous l'avez remarqué Vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il a Vous savez quand il m'attrape par le col J'ai un rire lâche Vous avez vu ? Parce que c'est un rire de C'est Louis qui a peur À ce moment-là C'est plus la même Enfin il n'y a plus de littor en scène Il n'y a plus d'acteurs Parce que comme la prise Durait 7 minutes Parce que je tournais en temps réel Cette longue prise Qui avait quelque chose de Il fallait que ça soit en direct quoi Au bout d'un moment donné Il devenait très très bon Mais il devenait de plus en plus bon A tel point qu'il m'a dit Tu sais pas faire ça Tu lui dis Tu m'as trompé salope Je lui dis Il a oublié qu'on tourne le film Ça y est Il est sous hypnose Il est sous hypnose théâtrale Et là il va m'en mettre une Donc j'ai super peur Qu'il me mette un coup Et donc j'ai fait ce rire Pour essayer de le réveiller En fait Mais en fait il jouait super bien Il savait très bien où il était Et sinon l'autre truc Je ne lui ai jamais dit d'ailleurs C'est qu'en fait Il avait un micro à chair Donc il avait un petit micro Et de temps en temps Il y avait des scènes Où je ne joue pas avec lui Et donc Un acteur amateur Ce qui est assez beau C'est que de temps en temps Il y a des prises qui sont trop maladroites Qui n'ont pas de grâce Qui ne se marreient pas Avec des acteurs dits professionnels Et de temps en temps Ils font une prise géniale Et d'un coup Ils montent le niveau Ça devient Michel Simon Tellement c'est expressif Il y a eu une prise Qui était plus difficile qu'une autre Et donc je le disais faire une fois Deux fois, trois fois Et à chaque fois que je m'excusais Je disais excuse moi C'est pas toi C'est que pour l'instant On n'a pas encore trouvé La justesse Il me disait Oh pas de problème Mais ça Neuvième prise Dixième prise Et en fait il s'éloignait Il savait pas qu'il avait un micro-chef Enfin il l'avait oublié Et je l'entendais Me menacer Il se parlait à lui-même Il disait Comment ça me curse les couilles Moi j'étais avec mes écouteurs Et mon écran Je me disais T'es sûr ça va hein De refaire une autre Ils me disaient Oh pas de problème amigo Donc moi j'étais un truc C'était drôle Voilà Ce qui est bien Avec des acteurs Qui ont jamais joué C'est qu'ils ont des Comprenez pas pourquoi J'en refaisais J'en refaisais Des fois Donc c'était bien J'ai vachement aimé travailler Plus je le trouve vraiment Très très bien C'était très très long Ma réponse C'était une petite question Salut Plein d'anecdotes Merci Très bonne anecdote Très bonne anecdote Sur ce film Du coup Anne Dominique Comment on produit Un film comme ça Et combien de temps Ca prend aussi De pouvoir faire un film De A à Z Qui ensuite Alors là Dans ce cas là Ca a été très très long L'écriture Et le développement Parce que ça a pris Des chemins tortueux Comme je vous le disais On a commencé à Enfin Ils ont commencé à écrire Après les deux amis Et C'est à dire Qui est le premier film De Louis C'est à dire en 2015 Et Tu exagères Non attends C'est là Il faut pas aller devant tout le monde Dans ce cas là Ca a pris vraiment beaucoup de temps Non non Pas en 2015 Non mais c'est intéressant Non mais c'est intéressant Parce que entre temps Il a réalisé deux films Comme mettant en scène Il a joué dans énormément de films Comme acteur Mais je pense que l'idée Il continuait à travailler Enfin des séances de travail régulièrement Avec Tanguyviève Et plus tard avec Mela Guiguet Mais je pense que c'est aussi Ça faisait son chemin De comment il voulait traiter cette histoire Qui comme il vous le disait Est quand même un peu personnelle Et ce ton qui est très particulier Et entre la comédie, le drame, l'émotion, le rire Enfin c'est vraiment quelque chose de Sur une crête Et je pense que tout ce temps mis A été très utile et très bénéfique Pour qu'il réussisse à trouver le ton De raconter cette histoire si personnelle Donc en tout cas Ca c'était pour l'aspect Écriture et développement Donc ça la productrice Dans ce cas là Elle s'adapte Elle attend Elle espère Que tout d'un coup Ca va s'accélérer Et puis à partir du moment Où vraiment c'était mûr Et qu'il était mûr Pour faire ce film Et que donc l'envie de faire ce film A surgi à nouveau Ca met à peu près Comme tous les films Environ deux ans Entre le moment Où vraiment on démarre le financement Et aujourd'hui à peu près C'est à peu près un an De recherche, de financement De préparation Et puis un an De fabrication De post-production Et les premiers festivals Comme vous racontiez Etc Ca met à peu près ce point là Vous ne soyez pas timide Levez la main Posez des questions Les gens n'ont rien à dire Mais si Mais si Ah voilà Les mains levées Merci Ah bon Alors c'est peut-être moi Qui étais aveugle Désolée Oui bonsoir C'est ici Ah bon Moi j'ai vu Bah sous vos films En tant que réalisateur Et puis pas mal en tant qu'acteur Aussi Pourquoi Abel à chaque fois ? Pourquoi le personnage principal Ce qu'il est en Abel ? Ca c'est La vraie raison Vous avez demandé au psychanalyste Et en fait la raison beaucoup La raison beaucoup plus pragmatique C'est que quand je J'ai une demi-réponse Mais elle n'est pas très brillante Donc elle n'est rien Je dirais C'est comme une espèce de modalité D'un personnage Qui serait un anxieux Donc il y a des cousins moins Il y a un Abel plus anxieux Il y a un autre cousin Celui-là il est très très anxieux Et pessimiste par exemple Mais sinon après Banalement c'est parce que Quand je mets en scène et que je joue Comme je travaille avec une personne La même script Mon nom c'est Abel quoi Comme ça je m'en souviens Sinon je vais me tromper Me faire rater des prises C'est l'énerve Tandis que moi quand je mets en scène Et que je joue Abel c'est clair J'en profite Une deuxième question très rapide J'ai vu un petit peu En liberté de Salvadori Dans le film Est-ce que c'est Plus ou moins voulu Inconscient Mointain Encore une question En psychanalyste Mais je ne l'ai pas vu en liberté Eh bah C'est très bien aussi Il faut que je vois Voilà Merci Moi je passe le micro Mais c'est juste pour vous dire Que j'ai vraiment beaucoup apprécié C'est tout Ah c'est trop sympa Bonsoir C'était juste pour savoir Quand vous jouez Dans votre propre film Comment vous faites Pour gérer Le regard que vous avez porté Un peu sur votre jeu d'acteur Et en même temps Votre statut De mettre en scène Comment ça se passe ? Ah oui Quand je dois jouer les scènes Dedans par exemple C'est ça C'est-à-dire quand En fait ça dépend Ça dépend Je dirais Ça dépend des scènes Il y a des scènes qui sont Je dirais pas plus faciles Mais où on est déjà Plusieurs dans le plan Donc ça quoi qu'il arrive Comment est-ce que je pourrais raconter ça ? Non mais c'est vrai que c'est toujours des filles En fait je ne gère pas le truc Je le conçois en jouant dedans C'est-à-dire que dès le début Avec mes scénaristes Je joue les scènes Donc en fait j'ai La gymnastique je l'ai très vite De passer De jouer la scène Et après De devoir la dessiner Dans l'espace Je l'ai assez vite Ce qui est plus compliqué C'est par exemple Toute la scène De braquage Où il y avait Le chauffeur de camion Qui écoutait Et Noémie qui jouait Généralement Je filme toujours d'abord Les autres acteurs plutôt que moi Parce que ça m'intéresse J'ai moins de passion À me filmer moins Et en fait je les ai vus Très très fort Le chauffeur de camion Je l'ai vu à un niveau Très très haut d'acteur Et Noémie pareil Elle a fait 7-8 prises Très rapidement Très fort Donc là le metteur en scène Il était vraiment heureux Très très vraiment Et d'un coup l'acteur Il a pris un trac énorme Parce que je me suis dit Il faut que je fasse La pièce manquante en face Et contre-champ Donc c'est ça Où de temps en temps Je me suis dit Ah merde putain Je ne peux pas être Complètement content En fait il faut maintenant Que je joue la scène Puis ce soir-là Noémie s'est tapé une allergie A la fin de ses prises Donc en fait Elle avait des lunettes de soleil Elle ne me regardait pas Et moi je devais jouer face à elle Et qui était vraiment comme ça Donc c'est ça Les complications De temps en temps Et en même temps Je dirais que c'est aussi ça Qui me motive De devoir faire les deux C'est à dire A la fois la couleur du tableau Et en même temps De prendre de la distance Et de dire Maintenant on doit mieux dessiner Mais c'est le truc que j'ai des gens Avec moi aussi Il y a Anaïs Sergent Qui est une script À qui la plupart du temps Quand je joue Un gros plan seul Je vais tout de suite la voir Je vais tout de suite la voir Et c'est elle qui me dit C'est super Quand elle me dit c'est super C'est à chier Et quand elle me dit rien Que c'est valable Je voudrais rajouter Je voudrais rajouter quelque chose C'est ce qui est très très frappant Franchement On a frappé beaucoup Sur le plateau C'est que Louis Il fait les deux évidemment Mais il est extrêmement Concentré Comme réalisateur Il regarde tout Il s'occupe de tout Très vif et tout Et on a l'impression Quand on dit moteur Il doit tout d'un coup Passer de l'autre côté Que c'est d'une aisance Et d'une facilité Et que Vu de l'extérieur C'est sûrement pas vrai Mais on a l'impression Qu'il est réalisateur C'est le plus important Et que Le jeu Et il les rend naturel Facile Qu'il a à peine de concentration Vraiment il se retourne Et il joue Et moi ça m'a toujours frappée Je me suis demandé Quand et comment Il se mettait Dans la peau d'Abel Une autre question ? Bonsoir Moi j'avais une question Davantage sur l'esthétique du film J'ai remarqué qu'il y avait Un côté un peu vintage Rétro Des vieilles voitures Lyon un peu industriel C'est voulu J'imagine que oui Mais pourquoi du coup ? Bah pour le plaisir D'abord Pour le plaisir De la C'est quand on est un peu Fétiche d'année Qu'on a pas connu Vous savez que quand J'étais trop petit J'avais demandé à Julien Poupard On a fait des En fait moi j'aime bien tourner En 35 millimètres Et pas en numérique Parce que numérique J'avais C'est moins le cas maintenant Parce que quand même Ça a changé J'avais l'impression que j'arrivais pas A dire il était une fois En numérique L'impression qu'en numérique C'est comme on se met en direct Maintenant alors que j'aime bien Surtout pour ce film Je voulais faire il était une fois Depuis le 35 millimètres Les essais ont pas été bons Je vais pas dire du mal de personne Mais en tout cas c'était pas bien Et donc du coup On a fait un numérique Et je lui ai dit Julien tu me donnes une image épaisse Tu me l'épaissis Tu la travailles Donc il l'a fait avec Jov Moore Qui en est à l'honneur Ils ont beaucoup beaucoup travaillé avant Et lui même s'amusait A essayer de Ouais presque de copier le 35 millimètres Un 35 millimètres Qui serait pas un 35 millimètres D'aujourd'hui Mais qui serait un 35 millimètres Peut-être oui des années 80 ou 90 Je sais pas Qui me rappellerait même des Je sais pas si vous connaissez Les vieux films de Téchiné par exemple Il y a Rendez-vous de Téchiné Que j'adore par exemple Mais Et en fait Toute l'esthétique années 80 C'est aussi parce que le film Est dominé par le personnage de la mère Et que elle Je me racontais dans ma tête Et je disais ça à nous Je disais C'est un personnage Qui n'a pas renoncé A sa joie Enfantine Ni à sa joie adolescente Qu'elle n'y renoncera jamais Qu'elle vivra toujours tout Avec un enthousiasme Et une naïveté Qu'elle avait Dans sa prime jeunesse Vous voyez Et donc Il y avait toutes ces espèces Et de musique Qui sont au premier degré Sentimental Des voitures Qu'elle a depuis 20 ans Enfin c'est comme si Il y avait comme ça Plein d'objets Qui me racontaient Elle en continuité C'était pas Vous voyez Et sinon après Le vintage Ou le Parce que c'est beau Par exemple Vous voyez bien Le hangar On répète C'est beau quoi C'était dans l'espace Moi je pensais bizarrement Ça me fait penser au décor De Peduzzi Qui était de scénographe De Patrice Chéreau Quand il faisait les pièces de Coltès Ce sont des espèces de trucs Des années 80 un peu C'est des esthétiques des années 80 C'est vrai mais c'était très beau en soi Donc j'aimais bien le Je le trouvais romanesque En fait tout ce que Je cherchais C'était de faire du romanesque De Ouais Après j'avais dit aussi Je ferais que du typique À Lyon C'est à dire quasiment du Complètement touristique Le vieux Lyon Vous voyez le quartier Saint-Jean Et du périphérique Mais je ferais pas de paix Du truc urbain maintenant J'ai pas envie Pas envie de filmer Le panneau marqué au champ Dans une rue un peu médié Médiéval Mais avec un Avec une boutique Nicolas C'est déprimé Enfin je sais pas Il y avait un truc comme ça On va faire du typique Ou carrément de l'autoroute De la périphérie Pour faire un contraste fort quoi Vous voyez Forcément ça a des inconvénients On peut faire un peu vintage Mais en même temps ça a du charme quoi Enfin je trouve Non mais c'était très beau Ah merci quand même Parce que depuis tout à l'heure Je me justifie Si vous pouviez commencer C'était très beau Ça me détend comme ça Après je parle C'était très drôle et très beau Ok cool Oui bah alors la question Ça fait 5 minutes j'ai réfléchi Pour la formuler Mais désolé Je vous vois pas Juste en face de vous Ah bah y'a quoi ? Ah bah y'a quoi ? Ah la vieux Je suis un vieux Ok Ok Euh Comment on Quand on écrit Cette histoire Même une histoire tout court Comment on croit en ces personnages En son humour Comment Enfin je vais pas dire Comment on sait que ça va marcher Parce que on sait pas vraiment Mais comment Comment on peut être sûr Et aller jusqu'au bout en fait Pour Enfin d'être Voilà enfin J'espère que vous avez compris T'as toujours une part C'est un pari Et sur l'histoire des personnages Je dirais qu'à un moment donné Si Si tu commences à les C'est quasiment un truc de hook Ouais de Steven Spielberg Tu commences à croire De dire Putain je le vois Je vois que organiquement il existe Il fonctionne C'est à dire que moi Ce qui m'emboissait avec les scénarios C'est toujours Cette réaction là C'est pas de la psychologie Parce que je trouve la psychologie c'est Je sais pas Je suis pas tout à fait au clair avec ce truc Mais c'est toujours C'est pas organique Cette réaction elle est pas organique Ah cette réaction elle est organique Quand tu finis ton dessin Et c'est un truc de sensation Tu vois où tu te dis Des fois t'as des réalités de cinéma Par exemple là il y a des situations de cinéma Que je trouvais juste pour un film Et puis parfois t'as des comportements de cinéma Où tu te dis C'est bizarre C'est un comportement de cinéma C'est pas un comportement humain Donc tu te... Et en même temps Le comportement humain parfois Il est pas expressif Il est pas synergique Donc c'est une espèce d'assemblage Où ça doit être à la fois expressif Et en même temps rester organique Ce que je disais tout le temps Je disais Sa réaction est organique Mais je dirais que je sais pas Mais d'ailleurs Quand t'es acteur c'est pareil Quand t'es acteur Et que tu commences à travailler En pensant à ton personnage Sauf si tu travailles avec Kéchiche Là pour dire qu'il a pas de personnage Kéchiche Mais il est quand même beaucoup sur un... Il fait un documentaire aussi De ses acteurs Il les manipule pas Mais il les prend un peu malgré eux Et quand tu as une composition Il faut qu'au bout d'un moment donné Tu le vois ton personnage Quand tu le joues Il faut que tu commences à visualiser Il faudrait que tu puisses le dessiner Et dire il est comme ça Il a les épaules un peu voûtées A cause de son histoire Je sais pas C'est presque une marionnette Que tu fabriques Et c'est un peu pareil quand t'écris Tu te dis tiens ça y est là Je le vois ce personnage Je le vois réagir Mais parfois Quand on écrit un personnage J'ai le sentiment que Souvent on s'éloigne quand même D'une certaine réalité Bien sûr Non tu peux Mais Jean-Claude il m'avait une carrière Pardon Avec qui j'ai eu la chance Que j'ai eu la chance de fréquenter Il avait un très beau truc Il a écrit à Tchékov Il m'avait dit il faut pas Les personnages ils se définissent Par ce qu'ils font Et ensuite Mais on essaye pas d'accorder leurs actes Avec une soi-disant psychologie En fait ça plus tard J'ai compris que ça venait de Tchékov Quand Tchékov écrivait Et j'ai trouvé ça très beau C'est à dire à un moment donné Si un type sort dans la rue Mets un pain à quelqu'un Et il lui dit Mais pourquoi tu m'as mis un pain Parce que j'avais envie Et il part Ben voilà c'est un type Qui sera en train de mettre des pains Juste parce qu'il avait Tu comprends ce que je veux dire C'est à dire qu'on a La théorie de Jean-Claude C'est de me dire Le théâtre bourgeois Essaye de faire du théâtre psychologique Où il faut que tout convienne bien A la psychologie d'un personnage Or lui Qui était tout le temps En train d'essayer de chercher de l'action Pas forcément de l'action Avec des pistolets et tout ça Mais que ça soit en mouvement Il disait faire agir tes personnages tout le temps Et c'est comme ça qu'ils se définiront Enfin par ce qu'ils font C'est d'ailleurs C'est un truc Qui est une réalité aussi de la vie Tu vois C'est confiant Parce qu'en fait En vrai Il n'y a pas vraiment de Tu peux faire confiance Qu'à ton Qu'à ton émotion Ou ton instinct Quand tu racontes une histoire Tu vois Aussi Oui Donc par exemple Quand un personnage trop petit Peut sortir justement Et mettre un pain par exemple Bah Euh Est-ce que justement Euh Oula Pardon J'ai du mal à la fin De mes phrases Euh Est-ce que ce Spontané là justement Qui peut surgir Dans la vie De De tout le monde Euh Faurait pas bizarre À l'écran Et euh Ça dépend Tu regardes les films de Quentin Dupieux C'est tout chelou tu vois De ces films Tu vois Ça dépend Le genre de film Que tu veux faire Tu vois Il n'y a rien qui se justifie Dans ces films Tout est bizarre Au lieu de ça Dans un film Je sais pas Un film de My White C'est plus réaliste Tu vois Ça dépend en fait Mais t'as des niveaux T'as des conventions De récits Qui sont très différentes En fait En vrai On peut tout se permettre Tu vois Regarder les films de Bunuel Par exemple C'est éloquent pour ça Mais c'est vrai que Le mélange que vous avez présenté Ce soir Enfin Comme disait le productiste Entre comédie Et Darmatique Enfin Ça m'a fait un peu penser À Adieu les cons À quoi pardon ? À Adieu les cons Jockey ? À Adieu les cons À Adieu les cons Pardon Ok Je n'articule pas Je n'ai pas vu les films On va me parler Mais c'est pas grave Ok Je trouvais ça assez rare En tout cas Voilà Voilà En attendant que d'autres mains se lèvent N'hésitez pas Si vous avez d'autres questions Là Oui Ah oui Bien Merci Encore une question sur l'écriture Vous avez mentionné Je ne sais pas peut-être assez mature À partir de quel moment est-ce que Finalement l'événement qui s'est passé dans l'enfance est devenu suffisamment travaillé aussi Pour qu'on puisse en sortir une histoire En fait il n'y a rien de mon enfance Je pense que si vraiment on faisait Si je faisais un film avec des anecdotes de mon enfance Ça serait Scream de Wes Craven Donc il n'était pas question de faire un truc trop violent Il fallait Donc en fait il n'y a pas grand chose d'anecdotique de mon enfance Mais Non c'est l'idée c'est quand tu trouves Non c'est parce que là c'est un mélange C'est une base topographique on pourrait dire Puis après c'est Enfin c'est la situation de départ Mais c'est pas tant chez le psychanalyste à me dire Quand est-ce que je pourrais faire enfin ce film Sur ce détenu qui sort de prison Non c'est pas comme ça Parce qu'en fait je pars du principe de départ assez vite Ce qui est plus difficile c'est comment je me dis Voilà maintenant cette histoire là J'estime qu'elle n'est pas présentable au spectateur Tu vois qu'elle fait roman Elle fait roman auquel tout le monde peut croire Et que tout le monde J'espère que vous avez eu envie d'y croire Que vous avez vu le film Mais que vous avez eu envie d'y croire En fait c'est ça le plus difficile Parce que le côté film thérapeutique J'ai fait ça C'est juste C'est pas du tout mon truc Tu vois Une question juste ici Désolée J'ai fait une imitation bizarre de moi-même Chez le scénario Je vous demande pardon J'ai hésité pour essayer Parce que je vous fais que je suis confus Quand je pars Une prochaine question juste C'est pas chouette Bonsoir 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 Je suis un complice là D'accord Je comprends Et après vous avez travaillé aussi dans le prison C'est ça ? Ouais c'est ça Ouais Il y a beaucoup de prison On n'en fera pas Comment pardon ? Vous avez pris une longue peine ? Je sais pas Ah la fin là ? Ouais pour des mois La théorie c'est qu'il a pris Pas longtemps Il a pris 8 mois 8 mois pour des caviar Ouais pour des caviar Non c'est juste pour savoir C'est juste pour savoir Ah quoi ? Non c'est juste pour savoir C'est pas vrai Après c'est ultra émouvant Si tu penses que ça m'est arrivé Non mais c'est lui Je pense pas que ça m'est arrivé Mais j'ai compris que t'as pas balancé Dès là c'était bien Par rapport avec les gens Avec l'équipe à travailler Et l'enseignement digit C'est bien de pas avoir balancé Ah oui Comme on dit c'est la base Mais tu t'es marié En fait de 8 mois Tu pouvais attendre après Comment par contre ? Tu pouvais attendre après De te marier J'entends rien Excuse moi Parce que le micro il résonne J'entends rien Pardon quoi ? Non je disais en fait T'étais pressé de te marier J'étais pressé de me marier ? Ouais Ah bah oui dans le film ? Ouais parce que 8 mois c'est pas mieux A la fin il se marie ouais Donc C'est comme s'il était enfin libre En prison D'accord Tu vois ? Ok là je comprends Merci Colm Merci c'est gentil J'aime bien parce que tu doutes Tu doutes de Enfin vous Je te dis vous Vous doutez de ce que vous avez compris C'est comme si j'avais En fait Après c'est tout vous Qui a interprété le film aussi Il y a une situation Au moins que j'ai été vraiment confus Mais en fait sinon Après c'est vous qui a interprété Combien il a pris Combien il a... Ce qui est sûr C'est que j'ai pas balancé C'est ça je... C'est ça je... C'est ça C'est ça Pardon Cool On a une question de l'autre côté Juste ici Pourquoi ça s'appelle l'innocent ? Que vous êtes divers amusés ? Bah parce qu'il... Quand ? Les deux hommes ils sont pas innocents ? Bah en fait le film il m'a... Le titre il m'amuse Parce qu'il se balade un peu Dans plein d'endroits Je trouve que l'innocent c'est le film Pour figurer c'est-à-dire Il est naïf quoi Il est innocent Et après je trouve que Moi le personnage d'Abel Il est innocent de la mort de sa femme Alors qu'il se vit comme un coupable Puis rejedi d'une certaine manière Il redevient innocent au début du film Puisque ça y est il a purgé sa peine Il est de nouveau innocent Bon Et à la fin C'est bizarre à dire mais Leur crime Je connais les raisons Donc en fait c'est pas le... Ils ont pas agi sous l'emprise du mal Du malin Alors ils l'ont fait par amour Et donc ça va Ils sont coupables mais innocents quoi Ouais Alors si je suis juste d'instruction Et je vois le truc Je suis mal Et je me dis Putain les fleurs, la femme et tout Vous voyez ? Le fils et tout C'est pour ça je dirais 6-7 mois de prison Parce que c'est déjà énorme hein Toi moi c'est... Ça tient beaucoup Non, le souci du détail Est-il y a d'autres questions ? Levez la main, n'hésitez pas Oui, je suis là Au milieu Vous voyez par exemple un truc Quand on parlait tout à l'heure de l'histoire Ah pardon Pardon Non je dis ça on parlait de l'histoire A la fin par exemple Normalement Rushdie il finissait en prison Avec moi Et en fait c'était Ok bon il finit en prison Et puis on disait Mais qui a balancé qui ? Donc finalement il l'a balancé et tout ça C'était aussi... J'aimais bien cette histoire là Mais en fait J'ai préféré l'enlever Donc j'ai dit Non c'est Abel qui finira en prison Donc j'enlève Je sacrifie un peu de réalisme Au profit d'une situation Qui est plus expressive Tu vois ? À peu de temps en temps Tu peux faire aussi des concessions Pareil ou un autre truc Enfin je sais pas pourquoi Parce que j'ai eu l'impression D'avoir mal répondu à ta question Peut-être j'y réponds encore mal Tu vois par exemple Tu vois sur tout le dessin du braquage Où là j'avais beaucoup de géométrie à faire C'est-à-dire Il y avait le chauffeur de camion Je devais placer mes poids lourds Et je devais déterminer les places de la caméra Et essayer de comprendre Comment l'espace Dans la tête des spectateurs Il sera le plus clair possible Que vous ne posiez jamais De questions d'espace Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Bref Et moi je sais pas le faire au début Donc j'ai fait faire une maquette J'ai demandé à mon ami Jean-Claude Poteau L'associé du film S'il connaissait des gens Dans la région Lyon Qui étaient du métier Il m'a dit Qu'il connaissait beaucoup D'anciens détenus D'anciens voyous Qui étaient maintenant Dans la vie civile normale Et donc je les ai réunis Autour de la maquette Genre voilà Vous êtes des professionnels Vous devez braquer ce camion-là Il y a des braqueurs Qui vont venir vous braquer Il y a un chauffeur de camion Qu'il faut essayer D'entretenir Qu'il faut divertir Dites-moi ce que vous faites Et tant que là Ils sont partis Une heure et demie Non tu fais comme ci Et à la fin ils vont livrer Le plan Le meilleur plan Le meilleur endroit Où il faudrait se mettre Pour se protéger D'un éventuel appel de la police Ensuite Ils se mettent dans la peau Des braqueurs Qui venaient les braquer Et en fait à la fin C'était pas cinégénique C'était Merde Ils se mettaient à un endroit Où je pouvais pas les avoir Enfin tu sais Il y avait un truc qui était compliqué Donc j'ai dit Ok j'ai vu la version réaliste Mais maintenant Il faut que je fasse la version Qui passe au ciné Enfin qui soit Cinégénique quoi Qui passe sur un écran Et donc j'ai tout réorganisé Parce qu'il y avait plein de C'est des tout petits détails Tout cons Mais d'une place De personnages Qu'on voyait pas Dans un certain angle Tu vois Donc t'es obligé De sacrifier au réaliste Tant pis Si c'est Si c'est expressif Tu vois Est-ce qu'on faisait Pardon quoi Non mais vous pouvez par contre A la fin Ce que vous disiez sur Bah je disais même Les personnages etc Vous disiez Oui Comment on fait Tue-tue 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 Ah oui Non 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 Ca c'était pas au scénario On l'avait tourné Ah oui d'accord Et ensuite Si on a fait des projections Il y avait des problèmes Par exemple En tout cas Ca serait ennuyeux Mais ce qui est difficile Sauf d'écrire des films Et ensuite de les faire C'est que Ce qui est éloquent Au scénario En fait parfois mis en image T'as un problème énorme Tu comprends plus J'ai filmé Rochdy dans une prison Moi dans une prison Il m'écrivait une lettre Et je me disais C'est clair Ils sont d'une prison à une autre En fait les gens comprenaient pas Que Rochdy était en prison Alors que j'avais des barreaux Je sais pas Tout d'un coup C'était compliqué Par exemple un truc très beau Que m'a dit Carrière une fois Ca se vérifie Tu peux filmer Je me postillonne comme un vieux Et tu peux filmer Tu peux filmer une scène le jour En disant C'est le lundi Tu mets juste Tu colles une autre scène le jour Tu dis voilà C'est le mardi C'est le lendemain Les gens ils y croient Tu filmes une scène de nuit Tu dis C'est le lundi soir Et voilà maintenant C'est mercredi soir Impossible La nuit ça sera la même nuit Tu peux pas faire une élive C'est dire qu'il y a deux nuits successives Tu vois ce que je veux dire ? Alors que deux jours ça fonctionne C'est des règles comme ça de En fait c'est plein de petites choses comme ça Que t'es obligé d'éprouver quand tu fais un film Ca a l'air tout bête comme ça Mais si tu t'aimais deux nuits T'es dans une merde noire si tu le tournes Tu vois ? Ce que tu dis vers les gens Ils comprennent pas qu'il s'est passé Trois jours, quatre jours, une semaine Et du coup tu t'es rendu compte de ça au montage ? Là pour la scène avec moi j'ai la fin au montage D'accord Avec des gens, t'es pas tout seul T'es avec un monteur Tu peux inviter des scénaristes, des copains à toi D'accord Ah oui, pardon Je rebondis sur une question qui t'a été posée sur la performance des acteurs Est-ce que t'as laissé place à l'improvisation dans tes films ? Dans celui-là, je savais que les situations elles devaient être très fortes, très structurées Parce qu'en fait une improvisation, si tu pars de rien T'as beaucoup de chance quand même pour avoir des déchets Des acteurs qui en fait sont tout le temps en train d'essayer d'inventer des dialogues Qui sont des mauvais dialogues didascaliques Donc il y avait quand même beaucoup de dialogues très écrits Et de temps en temps il y avait des improvisations mais des phrases C'est comme des fleurs en plus C'est comme un ornement Et par exemple j'aime beaucoup quand il dit Même le chien il y a cru Super écrit ça, il y a vraiment bien J'aime bien tout d'un coup quand un acteur Il prend une phrase et il arrive à la dire comme si c'était très... Enfin bref, que ça soit naturel Mais sinon quand même beaucoup étaient très écrits là Merci Est-ce qu'il y a des questions tous les jours ? Bonsoir Putain J'aimerais savoir comment on en vient à trouver cette idée un peu loufoque de solution finale De mettre le caviar dans l'aquarium Et de la lier en fait avec la profession des deux personnages Qui est quand même elle aussi assez loufoque On se lève en pleine nuit un soir et on se dit Tiens bah un aquarium Comment ça se passe ? Là En fait j'avais C'est Tanguy Vienne qui lui aimait beaucoup l'idée de l'aquarium Moi ça me plaisait tout de suite puisque je trouvais ça aussi... C'était cinégénique quoi Et puis À un moment donné j'ai dit Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va trouver comme objet à voler ? Qu'est-ce qu'on va voler ? Il y a tout Il y a Ocean 12 qui a fait des tableaux Il y a des braquages, on va faire un fourgon Puis sinon on va tirer Tu me vois moi tirer dans les trucs Ça me plaisait pas Je disais qu'est-ce qu'on va voler ? Ce qui était plausible c'était des iPhones Les iPhones J'avais pas envie de filmer des boîtes d'iPhone blancs Je pensais que c'était des... On cherchait, on cherchait Jean-Claude je lui parle Il me dit Aujourd'hui il n'y a plus d'argent dans les banques C'est compliqué, ouais Et un jour Je suis en Corse Et je discute avec quelqu'un Et je lui parle de mon problème Et en Corse il y a toujours quelqu'un Qui a connu quelqu'un Qui a connu quelqu'un Qui a connu quelqu'un Qui a fait un coup Et là on m'a parlé d'un coup De caviar Et tout de suite j'ai dit Oh putain mais il était génial J'ai jamais vu dans un film de caviar Et en plus donc après j'ai fait des petites recherches Place de la Madeleine Je suis allé chez Pétrocian J'ai fait semblant de m'intéresser aux oeufs de l'oncle Et j'ai commencé à demander les cargaisons de caviar Comment est-ce qu'elles arrivaient ? J'ai compris que c'était crédible Honnêtement je suis assez sûr de moi Je pense qu'après ce film On pourra plus livrer le caviar de la même manière Parce qu'en fait je balance le truc Je balance une super bonne idée Des fois elles arrivent Donc avec exemple 400 kilos T'as 2-3 frigos j'ai parti Tu les stockes À 2500 balles le kilo Putain c'est du lourd quand même Et t'entends ça transite par des boîtes Des palettes de 400 kilos Donc je suis assez content de cette idée Et ensuite L'idée des pingouins Je ne sais plus comment elle est venue Mais à un moment donné Peut-être là je me suis réveillé un peu de nuit Je me suis dit Putain le caviar sous la banquise Ça je l'avouais Pareil c'est une idée Est-ce que c'est crédible, pas crédible Bon c'est bien quoi Quand on voit le plan du caviar avec les pingouins On ne sait pas pourquoi on est content On ne sait pas pourquoi on est content On dit ah super le pingouin Les caviar Que ça fonctionne Super difficile à trouver Parce qu'il fallait un aquarium qui nous accepte Qu'il y ait des requins Des axolotes Et des pingouins D'autant vous dire que Ça encore Je pourrais vous répondre Ça mettra 20 minutes Parce que je suis à la boulotte sur mer Boulotte sur mer Je vous le conseille Je les déteste Mais je vous en fais de la pub quand même Parce que franchement l'aquarium est sublime Il y a un aquarium Je pense que c'est le double de cet écran On dirait un écran cinémascope De la géode Et c'est un C'est un C'est un Un bassin Avec des tortues Des raies Le mec On est à Boulotte sur mer On s'est tout en haut Il me dit voilà regardez Je dis mais vous avez des pingouins Il me dit bien sûr Il y avait des pingouins Il n'y avait pas d'axolotes Mais je m'en foutais Mais il y avait des requins Les pingouins Un tunnel sublime Je me dis putain A la scène avec Rushdie On va la mettre là Ça va être génial Au bout d'une heure de visite C'était quand même le directeur Il me dit voilà Et en plus ce qui est bien C'est que aux dates de retournage On est en travaux Là je me dis Il va demander du blé Je le sais donc je ne suis pas Trop enthousiaste Parce que je sais qu'à un moment donné On doit payer Et Anne-Dominique après elle me dit D'accord mais ton boulotte sur mer T'as vu combien il me coûte Donc je suis là je dis Ouais ouais je suis assez intéressé Par votre aquarium et tout Après je dis En fait je suis super intéressé Il est génial Et il me dit ok On a un petit problème Et je dis c'est quoi Si vous tournez ici L'aquarium Et que vous tournez L'as du film à Lyon Notre aquarium c'est 11 millions d'euros par an Les gens vont penser que c'est à Lyon Et là je me dis Mais non Pas du tout Les gens ils ont l'habitude Les spectateurs ils savent Qu'il y a des bouts C'est morcelé la France Il me dit non mais c'est comme ça Si vous tournez à Boulogne L'aquarium est à vous Et hop Certainement il se barre Deux mois d'obsession La pauvre Anne-Dominique Je me disais mais essaie de trouver Je sais pas le président de la république Tu me trouves quelqu'un Qui l'appelle pour le convaincre Impossible Je lui ai dit Je vous mets en générique de début Merci à l'aquarium de Boulogne sur mer Il vous met pas Anne-Dominique elle me dit C'était l'aquarium Il voulait pas On a fait tout Tout impossible Cauchemar Je l'avais tellement ce aquarium Et au final Je suis pas mais content Parce que j'ai trouvé Dans le sud Dans le nord Et je suis allé Finalement on l'a trouvé à Brest Et c'était super bon Du coup Et là ils avaient Les requins Pas les axolot Pas les axolot Mais ils avaient les pingouins Donc j'étais tout content Putain j'étais tellement dégoûté A un moment donné je lui ai dit Je me souviens je l'ai appelé Je lui ai dit Vous savez quoi Je sais que vous êtes en compétition Avec les régions La région Rhône-Alpes Les Hauts-de-France Je le sais Mais à un moment donné Je lui ai dit Nous on va à Cannes On est en compétition Avec les Américains Avec les Italiens Je lui ai dit Français français Faites le pour la France Ils ont rien à foutre Putain ils s'en foutent Donc oui Donc résultat J'ai galéré avec ce plan des pingouins Est-ce qu'il était ? Parce que pareil Est-ce que tu l'as bien aimé Le plan des pingouins et le galère ? Oui Ouais cool Parfait Normal Deux mois de galère j'ai mis Mais bon C'est pas Nausicaa mais C'est pas Nausicaa Ah vous connaissez Nausicaa ? Ah vous êtes de là-haut ? Elle est trop beau votre appareil Non franchement si un jour Vous avez le Allez d'abord à Brest Parce qu'ils sont beaucoup plus sympas Je trouve que vous allez à Boulogne C'est ça qui est beau Mais j'adorais Tout d'un coup Je la voulais Je voulais Je voulais les boîtes bleues Avec marqué Mehdi A Iran Et les pingouins Qui font comme ça Et tout Je me disais Ça c'est de la bande dessinée presque C'était de la bande dessinée Donc tu vois je sacrifiais jamais A la vérité des personnages Ça jamais Il s'agissait toujours de considérer Que les rapports entre les gens Aient été vécus comme tragiques Mais je pouvais sacrifier au réalisme Juste pour le plaisir du film quoi Juste pour le plaisir du cinéma Des fois je te parle Je me regarde plus du tout C'est très bizarre Je te parle Moi j'essaie de préciser Non t'es comme ça Mais je te parle C'est vraiment là Mais tout Toutes 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 Dernières questions Rapprend C'est vrai Bon T'es un bac Ah bah oui Ah bah oui Est-ce que tu penses Du coup Penses que Ce genre de films Avec Bah Les Les potos Et Les zéro argent et c'est possible. J'ai pas du tout le film avec zéro budget, rien du tout, nada, est-ce que c'est possible ? Ah, zéro budget, ça, ça dure un peu moins, tu crois. Mais par contre, zéro budget, tu peux faire des trucs bien. Il y a plein de gens qui disent zéro budget, tu peux faire des trucs bien. Mais c'est vachement limité. C'est quoi que c'est limite ? C'est vachement limité. Non, franchement non. Non, il y a des grands films qui se font avec pas beaucoup d'argent. Quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment genre zéro. Zéro. Je te sens bien, tu vas m'emprunter de l'argent. Non, 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 il me regarde comme ça. Ouais, s'il te plaît. Il faut parler avec Anne-Dominique. C'est vrai que tu devrais parler avec Anne, parce que c'est une... On va s'arrêter ici, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. J'ai une petite caméra qui vous attend aussi en sortie pour donner vos réactions de vive voix. n'hésitez pas. Merci encore d'être venus.